la voie haute vous présente la véritable histoire de jack au lanterne raconté par mathieu farcy la légende raconte qu'à chaque nuit d'halloween les créatures des ténèbres viennent sur terre tourmenter les vivants il est un spectre célèbre entre tous condamné à errer la nuit jusqu'à la fin des temps éclairant son chemin de sa lanterne creusée dans une citrouille il s'amuse à guider les voyageurs perdus jusqu'au plus proche cimetière où ils seront la proie de féroces esprits maléfiques mais il lui arrive aussi parfois d'aider les personnes égarées à retrouver leur route et de leur raconter en chemin sa funeste aventure c'est ce qu'il m'arriva un soir je le rencontrais une nuit dans un bois que je devais traverser pour rentrer chez moi ma voiture était en panne mon téléphone n'avait plus de batterie pour appeler du secours et aucun autre véhicule n'était passé depuis longtemps comme il ne me restait que deux ou trois kilomètres je me décidais à rentrer à pied la nuit était profonde et je distinguais mal la route soudain il me semble apercevoir une lueur qui s'approchait dans mon dos puis des bruits de pas je me retournais pour voir j'aperçus d'abord une énorme tête rondelette avec des yeux écarquillés et une bouche béante d'où sortaient des rayons de lumière jaune j'eus un mouvement de recul puis une voix venant de derrière me demanda puis je vous aider ma voiture est tombée en panne et je rentre chez moi dans le noir vous ne devez pas y voir grand chose vous pourriez vous perdre facilement je peux vous accompagner et vous éclairer de ma lanterne j'acceptais en marchant je remarquais qu'il était vêtu d'une longue draperie qui lui couvrait le corps et la tête je lui demandais ce qui brillait dans sa lanterne un feu éternel me répondit il c'est satan personne qui me l'a donné puis il me raconte à sa vie je vais donc ici vous apporter la véritable histoire de jack aux lanternes de son vivant jack était maréchal ferrand à huis clos ville principale de la comté de huis clos en irlande comme il était le seul de sa profession des lieux à la ronde il profita de sa situation et devint progressivement malhonnête avare et rusé à cause de ses défauts jack perdit ses plus fidèles amis solitaire il allait tous les soirs au pub où il prenait plaisir à s'enivrer mais un jour il tomba gravement malade et appris qu'il devait bientôt mourir alors il fréquenta l'église plus assidûment que jamais mais rien dans son comportement ne change à il avait trop de plaisir à se jouer des autres une âme comme la sienne ne pouvait qu'attirer l'attention du malin et un soir le diable se rendit au pub pour le rencontrer mon ami lui dit il la maladie qui vous touche vous emportera prochainement je peux y remédier et prolonger votre existence de 10 ans il vous suffit de signer en bas de ce contrat c'est très intéressant répondit jack mais qu'est ce qui me prouve que vous êtes bien celui que vous prétendez être que puis-je faire pour vous en convaincre j'ai une idée jouons un tour à notre hôtelier transformez vous en pièces d'or je paierai la consommation et vous n'aurez qu'à disparaître aussitôt que je serai sorti ainsi nous aurons bu sans payer qu'il en soit ainsi le diable se changea aussitôt en pièces d'or jack récupéra la pièce mais au lieu de payer ses boissons il enferma dans la poche où il rangeait son petit chapelet le retenant ainsi prisonnier le malin lui hurlait de le laisser partir je veux bien te donner la liberté lui dit jack en échange des dix années de vie supplémentaires ainsi soit-il mais dans dix ans je reviendrai te chercher marché conclu et il sortit le diable de sa poche ce dernier retourna chez lui dix ans plus tard jack croisa de nouveau la route du diable bonsoir mon ami les dix années sont écoulées j'ai tenu ma promesse à présent tu dois me suivre où allons nous des jours s'achèvent je t'amène chez moi où tu as ta place d'accord je vais t'accompagner mais avant de partir j'aurai une dernière volonté je voudrais simplement emporter une dernière pomme en souvenir de mon passage sur terre comme il se trouvait un pommier à proximité le diable accepta jack se montrant trop faible pour grimper à l'arbre il prit la décision d'aller lui-même cueillir le fruit rapidement jack dessina des crucifix en grattant la terre au pied de l'arbre le malin se trouvait de nouveau piégé libère moi jack non je ne veux pas te suivre je ne veux pas aller en enfer tu n'as pas d'autre choix c'est là que tes actions te conduisent je n'irai pas avec toi je veux bien te libérer si tu me donnes encore dix années et si tu me promets de ne plus venir me chercher alors qu'il en soit ainsi en me libérant tu vivras encore pendant dix ans et je ne reviendrai plus te voir et ma porte te sera fermée jack effaça du pied le dessin qu'il avait fait dans la terre et le diable pu descendre de l'arbre avant de partir le malin lui jeta un dernier regard qui semblait dire tu le regretteras et il le regretta en effet au moment de sa mort jack se présenta à la porte du paradis où il fut accueilli par saint pierre tu as fait beaucoup de mal autour de toi lui dit il et malgré la visite de satan tu n'as pas songé à te repentir ni même à t'améliorer ne pouvant aller au paradis jack alla se présenter à la porte de l'enfer jack lui dit le diable que viens tu faire ici je voulais te demander si tu m'accepterais chez toi je t'ai promis que ma porte te serait fermé et comme tu le sais je tiens toujours mes promesses mais que vais-je devenir saint pierre m'a également fermé sa porte tu vas errer dans les ténèbres jusqu'à la fin des temps jack coincé entre deux mondes il fait si noir je vois à peine mon chemin pourrais tu au moins me donner un peu de lumière pour m'éclairer satan s'absentant un bref instant revint avec un morceau de charbon ardent et le lui donna avant de refermer sa porte jack prit une citrouille qu'il creusat et plaça le charbon à l'intérieur c'est ainsi que notre personnage devint jack aux lanternes un esprit errant sa malédiction est connue de tous les monstres vampires et fantômes qui le fuit en voyant sa lanterne de crainte qu'il ne leur joue un mauvais tour ainsi chaque soir d'halloween nous allumons une bougie dans une citrouille sculptée afin de protéger notre maison et d'éloigner les mauvais esprits alors bien sûr vous vous demandez si tout ce que m'a raconté le guide est bien la vérité et si c'était bien un fantôme écoutez la suite au moment de nous quitter je lui demandais où il devait se rendre il tendit le bras et fit un geste circulaire pour m'indiquer qu'il irait partout puis il se mit à rire tandis qu'il devenait progressivement vaporeux je le regardais stupéfait il se tourna vers moi je ne distinguais rien sous sa capuche que des yeux brillants qui me regardait fixement il s'évanouit complètement sous la forme d'une brume qui se dissipa dans l'air la dernière chose que je vis de lui fut la lueur de sa citrouille dessinant deux grands yeux écarquillés et une bouche cía vous 야 8 Euh hum puis puis oui